Il voulait me déshabiller entièrement et je voulais qu'il ferme les volets, mais il me disait non, à cause de la neige qu'il voulait voir tomber dans la nuit. Oui, j'aime bien que vous me remontiez les bretelles. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Ce que tu veux bien me raconter. Posez des questions, je répondrai. A toutes les questions ? Oui. On ne devrait pas faire ça. Pourquoi ? Moi, vous me plaisez. Je me fous de la fac et j'emmerde ceux qui me détestent. Et particulièrement cette raclure qui a prétendu devant Anna que j'étais nulle au mieux. C'est toujours la même chose. Ces connards veulent coucher avec moi. Ils pleurent que je suis trop mignon. Et une fois qu'ils m'ont eu, ils s'écartent. Comme si j'étais envahie par la verbine. Hein ? T'as compris ? Tu veux aussi lui dire au revoir ? Qu'est-ce que tu avais besoin ? De venir m'allumer devant eux ? Tu mérites les coups qu'ils t'ont donné. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas décider pour moi. Tu dois te tenir tranquille. Mais je ne veux pas que tu meures. Il y a deux ans, je savais déjà que ça allumerait. C'est pour ça que je suis partie. J'étais sûre que ça allumerait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si, on sait. Arrête, Anna. On sait. Qu'est-ce que tu attends pour aller leur raconter si tu sais ? Mais la télé, ils ont raconté que c'était un crime raciste. Ils vont encore faire accuser des blancs. Ils le savent pourtant, la police, qu'il était dans la drogue, ce gamin. Il faut toujours que ce soit des victimes plus victimes que les autres. Je veux que tu me dises qu'Amed était ton amant. Je ne te demande rien d'autre. Sois capable de me dire que tu l'as tenu dans tes bras. Dis-le, Arruna.